Dans le système SWIFT, vous avez dit que vous y êtes favorable, vous êtes en train d'essayer de convaincre les autres pays. Est-ce que vous y arriverez ? Parce que là, ce serait une manière de coincer Poutine, ses banques et son économie. Nous avons passé toute la journée hier avec les autres ministres des Finances à évaluer cette question. J'ai indiqué très clairement que la France n'avait pas de difficulté à couper le système financier SWIFT de façon à ce que l'ensemble de l'économie russe soit totalement coupé de toute possibilité de financement. Votre avis progresse sur le SWIFT ? J'ai vu ce qu'a dit mon homologue allemand Christian Lindner, qui hier a dit que l'Allemagne n'était pas fermée. Il évolue. L'Allemagne a évolué. J'ai vu les déclarations du ministre des Affaires étrangères italien, Luigi Di Maio, qui a dit lui aussi que l'Italie réfléchissait. Donc nous y travaillons tous les jours, heure après heure. Les enjeux sont évidemment considérables parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus payer les livraisons de gaz russe. Donc ça peut poser effectivement des difficultés importantes. Et il ne faut pas sous-estimer les conséquences que cela aura sur l'économie européenne. Sur l'économie européenne, comme avec un effet boomerang. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les autocrates de la planète profitent des faiblesses, des palabres, des démocraties, qui quelquefois préfèrent le pouvoir d'achat à l'honneur. Exactement. Je crois que ce n'est pas le cas. Et vraiment, je voudrais dire avec la plus grande gravité à quel point l'Union européenne a été capable, dans cette crise, sous l'autorité du président de la République, de prendre des décisions massives, rapides, contre la Russie. Et des décisions qui vont faire mal à Vladimir Putin. – À partir de quand ? – Et qui vont le gêner tout de suite. – Tout de suite. – Les gels des avoirs, l'examen des avoirs, des oligarques, le gel de tout investissement sur des domaines stratégiques en Russie, c'est maintenant, c'est dans les heures qui viennent. Nous allons y travailler encore tout ce week-end pour que ce soit immédiatement efficace. Et je peux vous garantir qu'à un moment donné, le pouvoir russe va se retrouver isolé. Et que vous aurez certains responsables économiques qui iront voir Vladimir Poutine en me disant que ça nous pose une vraie difficulté. On me dit mais tout va basculer d'un moment à l'autre vers la Chine. Mais les choses ne sont pas si simples que cela. Vous ne pouvez pas basculer des intérêts économiques qui sont tournés vers l'Occident, les livraisons de gaz par exemple, entièrement vers la Chine, comme si la Chine pouvait absorber toutes les capacités économiques russes. Donc ces sanctions sont massives. Je suis convaincu qu'elles seront efficaces. – Le président de la République a dit lors du Jeudi Noir, c'est un tournant dans nos vies. Et c'est vrai que les Français ne cachent pas leur inquiétude. Pour ce qui concerne la sécurité et le pouvoir d'achat, est-ce que la France va continuer à les aider ? Vous avez dit la France s'adaptera. Est-ce qu'on va continuer à aider les différentes catégories qui sont en train de souffrir ? Première question, j'ai un certain nombre de points très précis. Vous continuez à les aider ? – Oui, nous allons continuer à aider. La France est de tous les pays européens celui qui protège le mieux de ses compatriotes contre l'augmentation des prix d'énergie. – Gels du prix du gaz, aucun autre État européen ne le fait. Et plafonnement des prix d'électricité, aucun autre pays européen ne le fait. – Non, non, précisons, le gel du gaz jusqu'en juillet, etc. Est-ce que vous prolongez jusqu'à la fin de l'année ? Peut-être en 2023 ? J'ai déjà indiqué que j'étais favorable à la prolongation de ce gel du prix du gaz jusqu'à la fin de l'année 2022. – Et après ? – Je vais être aussi, comme toujours, très clair avec les Français. Il y aura nécessairement des conséquences si cette crise était amenée à durer. – Des conséquences, c'est-à-dire des augmentations qu'il va falloir accepter, des efforts de la part des Français. – Le sujet n'est pas les entreprises, elles sont peu exposées. et j'ai déjà indiqué que les conséquences seraient limitées. Le seul vrai sujet économique, c'est le gaz. C'est le gaz. On le voit bien dans l'augmentation des prix. Le prix du baril du pétrole a un peu augmenté, mais pas tant que ça, parce que la Russie n'a pas un impact si important que cela sur le prix du pétrole. Sur le gaz, en revanche, je rappelle que nous nous approvisionnons à 20% en gaz russe. – Il y a les Nord-Régiens, les Algériens, nos producteurs. – C'est 40% et l'Allemagne, c'est plus de 50%. – Donc vous avez dit, pour être précis, vous avez dit, le gel, j'ai sur l'Union européenne.